Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin. Et dans cette vidéo, nous allons jouer I.O. I.O. Bénédiction de la DS parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus fort. Alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui débutent et qui disent oui mais lien vital c'est 200 hits par seconde, ça me permet d'atteindre 200k souvent en heal, oui mais en fait la DR ça permet de faire que les gens gagnent leur duel. Le heal au bout d'un moment il finit par être annulé, 75% de heal en moins, ça veut dire que vous healz 50 de heal en plus par seconde avec lien vital. Alors que la DR ça fait que si quelqu'un prend 1000, il ne prend en fait que 850 de dégâts, donc il y a 150 de dégâts en moins. Donc c'est vite calculé que c'est beaucoup plus rentable la DR que le heal, c'est juste qu'à la fin de la partie, oui vous aurez moins de dégâts, enfin moins de heal que normalement puisque forcément la DR n'est pas appliquée dans le calcul de l'huile. C'est comme le vol de vie de Corvus quand il était à 25% au patch précédent, bah c'était pas marqué dans le deck, dans l'estat à la fin que vous aviez redonné 25% des dégâts qu'un Shaleen fait et s'il fait 100k, bah ça fait justement... Donc on va essayer de tenir notre zine, on a mis Luna sur le point mais on va peut-être avancer Luna plutôt là. Voilà parce que Mako est sur le point, j'aimerais bien heal le victor. On a perdu le zine. J'ai mis Luna à gauche exprès, là je vais essayer de tenir mon Shaleen, c'est important. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas remonter les barres de vie de quelqu'un qui est banni par machin, et voilà. On peut push avec Luna sur cette map, c'est ça qui est bien. Ok donc parfait, on a 4 points. Luna est sur la hauteur. Bon ils sont tous les deux dans le couloir, ça fait un peu trop, il n'en faudrait qu'un seul je pense. Et là finalement je suis ni là pour ceux qui sont dans le couloir, ni là pour ceux qui sont dans le machin. C'est que là qu'on voit la force de Corvus. Le Shaleen, vraiment, il devrait être à côté de moi. Ouais, il retraite. Il ne faut pas que tu attaques par là, stop attaquer par ici. Juste, change d'endroit, tu vois bien que je ne peux pas te heal là, Janine. Mais c'est juste toi qui doit bouger. Arrêtez d'être dans ce couloir, bordel de merde, il n'y a pas un seul joueur pro qui va dans ce couloir. Il est fan de ce couloir. C'est impossible. Tu ne peux pas être heal là. En général, il ne faut pas être... Si on est io, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur la... Oh, je ne vais pas être encore au point. C'est bon. Ça ne sert à rien à un mur. Il faut taper le zin dès qu'on peut. Je tienne mon zin. Prochainement, Victor. Là, Lyanna rush, mais elle est morte. Elle a fait ce qu'on appelle. C'est bon, il y a l'autre zin qui vient m'aider. Tout va bien. La pauvre. Toujours garder Luna près de vous depuis qu'elle a été nerfée. Sur le point, elle ne tient pas forcément très longtemps. Donc à partir de cette distance-là, de toute façon, c'est plutôt... Ah, je crois qu'il s'était prévu d'ultime. Attention, on se rérache. Mauvais positionnement de ma part. Je me suis fait punir. On a quoi, parce qu'on va trop rire. Il est où, mon robot ? Ce n'est pas très grave en tout cas. Je vais créer un overtime, mais je ne peux pas. Il faut que je tienne mon zin. Il faut que j'essaie de focus ma yin. Je pose ma Luna. On va peut-être réussir un peu. On va réussir à se lailler. Ok. Est-ce qu'il faut ulti ici ? Dommage. On prend Havre, bouclier de choc et on revient. Dommage, dommage. Donc oui, très très important. Avec Io maintenant, il faut que vous essayez de mettre Luna passe sur le point. Vous mettez Luna sur le point quand il n'y a personne pour y être. Ou alors que vous pensez que ça va être sympa qu'il y ait Luna sur le point pour qu'elle puisse stun et qu'elle mette des dégâts autant que points. Mais en général, il vaut mieux taper autre chose. Enfin, il vaut mieux la poser ailleurs, c'est-à-dire vers soi. Là, on a vu que le zin commençait un petit peu à se retourner contre moi. Donc si j'ai Luna près de moi, ça peut être bien. Ou pareil, Luna dans le couloir de gauche pour empêcher les gens de passer ou pour faire tomber quelqu'un qui sera en monture, etc. Ça peut toujours être intéressant. Avec Io, la priorité, ça restera toujours de rush Havre et bouclier de choc. Pour ici, diminuer les dégâts de la troisième attaque de zin. Diminuer la présence de liane, les dégâts de droghoz et Havre pour diminuer les dégâts directs. Puisqu'il y a plus de dégâts directs quand même dans la compo adverse. Donc on va mettre notre Luna ici. On voit que ça rush ici. Donc on fait attention, on essaie de tenir. Ils ont claqué le tigling. Donc là, ils sont un peu plus forts que nous. Oh là là, oh là là, oh là là, vous vous prenez cher. On peut pouvoir te sauver, il aurait fallu que t'appuies sur ulti mais tu l'as pas. Ça va être difficile de retoucher, voire impossible. Ça va être mon shield. Toujours retenir les PV de quelqu'un qui est le plus faible. Toujours retenir les PV de celui qui a le moins de PV. En pourcentage, c'est-à-dire qu'un Makua qui est à 60% c'est au point de heal par rapport à un Victor qui est à 70. Là, on tient le Makua parce qu'il est hors cautérisé. Donc ça permet de remonter la barre de vie très très vite. Et on essaie de mettre des shots de temps en temps. Je ne dps pas assez avec ma I.O. Pourrais-je apprenne à dps plus. Mais bon, j'essaye surtout de tenir mes alliés. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont fans de ce couloir. Vous ne devez pas être là, quoi. Vous n'avez rien à foutre là. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans ce couloir. Ils sont fans. Mais il ne faut pas être là. Ils vont finir par crever. Je vais crever aussi. Parce que là, on est mal positionné. Barre-toi, mon ami. C'est heureusement qu'ils ne sont pas passés dans ce couloir-là. On remet Luna vers l'arrière. On n'a pas envie qu'elle meure. On DR notre Chaline pour qu'il ne meure pas de la présence. Tout ça, tout ça. On se remet ici sur le bloc. On peut réavancer un peu Luna. Histoire de la faire chier à côté du Makua. Qu'elle puisse faire chier à côté du Makua. C'est pas ce que ça veut dire. Je suis low, donc je ne dois pas me montrer. Il y a personne qui prend vraiment de dégâts pour le moment. C'est pas grave. Alien qui tombe. C'est bien. On remonte ici un joueur. On remonte le Makua qui n'est plus sous-autérisé. Double kill à gauche. Je tiens mon Makua. Là, je repars par là pour être safe. On a récupéré notre victor. Attention, t'es low, toi. Faut que je DR à fond. Bien joué, ça tient. On a trop autre bouclier de choc 2. Est-ce qu'il faut que je prenne côté risé ? Est-ce qu'on en a suffisamment ? On n'en a que un au rang 3. Parce que ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce qu'en tant que healer, je dois prendre côté risé ? Sachez que si vous êtes à Baélo, côté risé, et que vous avez des gens qui ne prennent pas, il faut que vous le preniez. Carrément, deuxième choix d'item. Ici, par exemple, j'aurais pu prendre Hav côté risé. Bon, Hav bouclier de choc reste quand même un petit peu plus efficient. Et on va prendre Agile pour avoir un petit peu plus de vitesse de déplacement. On repart. Et pareil, on remet Luna là, parce que là, ça rush, tu vois. À chaque fois, ça rush ici. Il devrait reculer, mais il ne recule pas Victor, il va mourir aussi. Tu ne le tueras pas avec l'ADR. Par contre, le Makua, il faut qu'à un moment, il décide d'appuyer sur l'ulti. Il ne l'a pas. Makua, il devrait garder son ulti. Le problème, c'est que Makua, il n'avait pas l'ulti pour la manche, donc il devrait garder. Ok, on revient. Ils devraient réussir à défendre, je pense. On arrive ou pas. Ah, là, on est en train de se rouler. Ah, le Victor n'est vraiment pas très fort. Pareil à leur DPS à eux. Dommage. Dommage. Ah, là, on voit bien qu'il, ça ne peut pas faire grand-chose, parce que je ne peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Je burp, je heal, mais les gens perdent leur duel. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pas grand-chose d'autre. Il faudrait vraiment que le Makua garde son ulti à la fin de la manche. C'est vraiment très, très important d'essayer de garder votre ulti. C'est vraiment très, très important de garder votre focus, de garder la concentration et surtout de garder Luna dans le bac. Et, 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 et voili, voilou. Sinon, 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 ouais, là, niveau, peut-être essayer d'être un petit peu plus, un petit peu plus fort au niveau du DPS. Pour essayer de faire un petit peu plus de dégâts, parce qu'on n'est qu'à 28, on aurait dû faire dans les 30, 40 cas. Après, ce n'est pas facile, vu que l'équipe est sous pression. Il faut savoir qu'en tant que healer, vous pouvez DPS plus facilement quand les gens gagnent leur duel, quand les gens sont plus solides que l'équipe adverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont prendre moins de dégâts. Les adversaires sont plus sous pression, donc ils ratent plus de shots. Et donc, vous, vous avez moins à heal, donc vous avez plus de potentiel à DPS. Quand vous êtes avec une équipe qui perd beaucoup de ces duels, vous êtes un petit peu plus enclin à appuyer sur le clic droit qu'à appuyer sur le clic gauche. Donc, vous allez DPS forcément un petit peu moins. Après, bon, après, la game reste cool. Et le victor a un peu galéré. Il est en 7, 17, 41 000 de dégâts. C'est bon, très, 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 très peu. Voilà, voilà. Non, mais ça, c'est joué principalement aux DPS. Comme souvent dans Paladin, quand vous êtes un joueur de healer, ne vous reprochez pas forcément si vous faites des games où vous mourrez peu, vous avez du heal, un petit peu de DPS. Et que vous voyez que là, le problème, c'est que quand l'Allianne joue agressif, le Zin joue agressif et le Drogo joue agressif, il n'y a pas de répondant en face, en fait. À part le Chaline qui s'en est bien sorti, qui est en 16, 7, 9. Mais qui avait sans doute un défaut de focus. Sans doute un défaut de focus. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il laissait peut-être un petit peu trop les mecs tranquilles. On n'est pas non plus sur un Chaline à 100K DPS, mais voilà. Mais voilà, sinon, c'était pas mal. Le Makua qui malheureusement ne gardait pas son ulti. Alors, il a un contre, il a l'ulti Drogo, ça ne va pas être facile. Il a l'ulti Drogo. Il faut vraiment que le Chaline et le Re-Victor essaient de tirer sur le Drogo en permanence pour essayer de permettre au Makua de balancer l'ulti. Mais c'est important d'avoir l'ulti sur la manche juste après. C'est vraiment très important. On va essayer de se refaire un deuxième gameplay. En espérant que cette fois-ci, ça se passe un petit peu mieux. On est reparti. Deuxième gameplay de Ayo. Alors ici, on sera avec une compo avec deux flanques. Donc moi, c'est les compos que j'aime le plus avec deux flanques, un healer, un DPS. À l'heure actuelle, ça compte pas mal les compos double heal. Bon, en face, ce n'est pas une compo double heal. C'est une compo avec un triple DPS aussi et un Grok. Alors, est-ce que ça va être un Grok totem pour essayer de mettre des totems pour le BK, le Victor et la Inara ? Peut-être. Ça peut marcher. Bon, après, on a l'ulti Koga qui est pas mal contre ça. Bon, faudra voir. On va jouer notre petit deck classique. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du deck dans la première partie de la vidéo. Je joue le deck avec le stockage de lune. Voilà, le clair de lune offre de la vitesse de déplacement. Vous regagnez 3 pour chaque seconde tant que vous ne l'utilisez pas. Ça peut être intéressant. Après, on va peut-être essayer de jouer un deck un petit peu plus basé sur le heal ici. La mobilité, on va dire que ça suffit. Avec le Zin, le Shaline et le Koga ont déjà suffisamment de mobilité. Donc, on ne va pas jouer la mobilité cette fois-ci. Mais on va jouer. Vous regagnez 5% de clair de lune quand vous ne l'utilisez pas. Et vos tirs permettent de récupérer. Qui est vraiment l'A.I.O. healer. Et pas l'A.I.O. qui supporte. En gros, c'est vrai que donner de la vitesse de déplacement à un perso lent. Comme Inara, comme un genre de personnage là. Ça peut être intéressant. Mais bon, il y a des personnages qui en ont moins besoin. On ne va pas mettre Luna sur le coin. On va mettre Luna ici. Parce qu'il y a un Androxus. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai mis. Il y en a là. Il est où le Barrick ? Il est parti derrière. Mais il est parti derrière. Il repart derrière. Et il tombe nez à nez face à l'endroit. Bah oui, mais le problème c'est ça. C'est que moi, je ne peux pas me mettre là-bas. Si je n'ai pas de DPS qui me protège. Ouais. Là, le gros problème, c'est les DPS. Shaline. Protect me. Le problème, c'est que quand tout le monde veut faire son flanking, il n'y a pas le rôle qui est rempli. C'est-à-dire le dégât qui protège le healer et le healer qui peut protéger le temps point. Et votre rôle principal en tant que DPS, c'est de protéger le... Je ne pense pas qu'elle ait son ulti tout de suite. Donc on peut la battre. Bien joué les gars. Par exemple, c'est qu'ils veulent tous se défendre au même endroit. Et résultat, on ne défend nulle part en fait dans ces cas-là. Il faut choisir les bonnes personnes à heal. Sans doute le Shaline maintenant. Le Koga. Le baril. Je te tiens un gain, il n'y a pas de souci. Oh là, c'était propre. Il faut remonter sur le baril qui est serré. Oh, c'était très propre ce qu'on a fait. Une grosse défense avec le Zin qui a joué avec son feed de sort. Hop, je repars. J'ai le Shaline, le Zin, il est hors d'état. Là, c'est le Zin que je dois tenir. Ils doivent être dégants en face. Là, je n'ai pas le temps de bouger ma luna. Compliqué, là, c'est sacrément asphyxié. Je ne sais pas quoi heal. Il y a des PS à faire. Tellement il a... Il faudrait tuer les Linaras. Le Zin a besoin. Fais gaffe mon petit baril, tu prends cher. Là, je vais tenir mon Shaline face à mon Andro. Ça, c'est le genre de heal très playmaker. Vous allez mettre le heal. On va mettre le heal sur notre allié. Venez près du point, s'il vous plaît. Là, vous voyez, c'est encore une nouvelle fois, c'est difficile le DPS. Ils sont tout le temps tout slow. C'est assez compliqué. Grosse pression, quoi. Grosse pression, grosse pression. On a Havre, on va diminuer les dégâts. Le problème, c'est que le Shaline, au début, si vous voulez, il n'est pas à la fenêtre. En fait, souvent, les DPS sont soit à la fenêtre, soit à côté de moi, à ma droite, à droite du puits. Et s'il voit qu'il y a le barrique, en fait, s'il voit que l'AIO est sur sa droite, à côté du puits, safe, à ce moment-là, lui, il part par la porte vers le puits. Mais en fait, il n'y avait pas le Shaline à côté de moi. Il n'y avait pas le Shaline à la fenêtre. Donc, moi, je ne pouvais pas rester dans les escaliers. Et le barrique est parti par la porte vers les escaliers. Vous voyez, c'était un peu mal organisé. C'était mal organisé. Il fallait qu'il parte vers la fenêtre où moi, j'étais. C'est-à-dire, vous êtes près du puits, ici. Il faut que le barrique, il parte par cette fenêtre-là. C'est logique. C'est marrant, c'est le Koga qui joue au rôle de dégâts. Il a eu, tu es trop tard. On l'a eu. Attention, on ne va pas que je me prenne le stun de la bombe. Le problème, c'est qu'il a utilisé son outil, barrique. Il n'a pas tenu une seconde dedans, mais il l'a utilisé. Non, reviens, 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 reviens. Reviens. Il va mourir. Et il y a de nouveau Landro derrière moi. Il est dégoûté, mais moi aussi. Ah oui, d'accord. Il ne gagne pas leur duel, c'est un peu le même problème que tout à l'heure. Mes DPS ne gagnent pas leur duel. Moi, j'aurais dû mettre mes shots et tuer l'Androxus, mais ce n'est pas non plus mon rôle de tuer les gens. Mon rôle, c'est d'être protégé et de protéger les autres. Non, mais à chaque fois, il s'écarte. À chaque fois, il s'écarte de la fenêtre. C'est un truc de ouf. Très agréable de se faire protéger par personne. Et de passer son temps à courir après les gens. Ça, c'est vraiment le gros problème de Palana. C'est que souvent, les gens prennent les healers pour des taxis. Il faut qu'ils les suivent pour les healer, alors c'est l'inverse, normalement. Non, tu ne le tueras pas. Sauf s'il se colle à Luna et que, résultat, je n'arrive plus à heal le baril. Non, tu ne le tueras pas. Il faut vraiment que le Shani, il essaye d'arrêter de flanquer. Moi, ça me fout dans le mal. C'est pas mal, en fait. Bon joué. Shani repart en flanquing. Le baril se met hors de vision. Il devrait être à côté de sa tourelle, plutôt. Moi, je descends. Est-ce qu'il arrive à tuer quelque chose ? Non. S'il vous plaît, tuer quelque chose. Merci. On réussit à tenir l'usine, tout va bien. Tout va bien, les amis. Tout va bien. Ce n'est pas du tout une torture, cette game. Hop, on heal la bonne personne, tout va bien. Putain, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Parfois, notre compo, c'est un peu du gruyère. Le problème, c'est qu'on est en casu, donc je n'ai pas envie de dire. Le Chaline, tu joues comme un flanqueur, mais il faudrait que tu arrêtes. On est en casu, donc voilà. Mais bon, je vous savais que je trahière toujours un peu. Après, ce n'est pas un peu. Il y a l'insulte de dire, Chaline, can you stay on the back with me ? On ne va pas le faire, on ne va pas le faire. Mais oui, le Chaline, il fait qu'on a trois flanques. Donc, quand tu as trois flanques et un Androxus qui passe, et qu'il se dit, de toute façon, l'AIO, elle est laissée toute seule. Donc, je vais essayer de la tuer, même si on a réussi à le gérer une ou deux fois. Ce n'est pas non plus facile de gérer un Androxus avec une IEO. C'est normal, s'il vous mourir. Et puis, si le Victor arrive jusqu'à vous pour vous tuer, c'est que ce n'est pas normal. Je me fais flanque par tout le monde, au secours. Je n'en peux plus. Je me fais protéger par les flanques, c'est rigolo. Les flanques ne sont jamais... Je veux bien attaquer l'objectif, moi. Je veux bien poser ma Luna, mais il faudrait que pour cela, vous tapiez l'Androxus, quoi. Allez, allez. Et il n'a toujours pas appuyé sur le T. C'est difficile. Là, c'est là que vous voyez pourquoi je suis plate 2. Enfin, je suis passé de Diamant 4 à plate 2 dès que je me suis mis à solo. C'est quand, healer, tu es tellement une... Ça ne sert à rien. Tu vas avoir le meilleur healer du monde dans ton équipe. Si les gens perdent tous leur duel. Ça ne marche pas, quoi. Alors, je pourrais essayer de DPS+, etc. Mais ce n'est pas facile parce que mes alliés sont tout le temps asphyxiés et tout le temps besoin de heal. Ils n'y arrivent pas, quoi. Il est AFK. C'est pour ça. Ah, il est AFK. Bon, bah, tant pis. On aura fait du mieux qu'on peut sur 2 games. Mais ça aura montré toute la frustration de jouer healer. Au moins, je vous aurais prévenu. Si vous voulez jouer healer, vous comprenez que ça sera comme moi. C'est-à-dire que même si vous avez le quart de mon level, un jour, vous n'arriverez toujours pas à carry. Ce n'est pas parce que vous avez progressé en heal que vous allez carry. Malheureusement, c'est un rôle qui ne carry pas beaucoup. Si tu joues avec des gens qui tirent à côté et qui ne gagnent pas leur duel, ça ne marche pas bien. Bon, je reviens. C'est possible de tuer lui, voilà. Ensuite, c'est R1. Le chanin est de retour, mais il joue comme un bot. Donc, c'est un bot, il a déco. En fait, il a eu un souci RL et il ne peut pas le solutionner à part en déco, donc il s'est barré. Bon, c'est une casu, donc ce n'est pas grave. Mais c'est un peu triste pour la vidéo puisque je n'aurais pas le temps d'en faire une troisième. J'ai déjà fait... En fait, j'ai déjà fait un autre gameplay. Mais c'était pareil, j'ai eu 2 AFK. Dommage. On aura fait une belle game, donc je suis content. Ça aura vraiment montré à quel point healer, ce serait facile de faire des gameplay healer et d'attendre que les games où ça ne soit que les games que je gagne et que je poste ça. J'ai longtemps fait ça, mais healer, ça ne carry pas beaucoup. C'est malheureux, c'est comme ça. Et là, vous avez vu l'importance de la cohésion, même si c'est de la casu. Vous avez vu l'importance de la cohésion du groupe et l'importance que le DPS protège le healer. C'est vraiment quelque chose qui est très très important parce que je meurs 8 fois alors que je n'aurais pas dû crever. Mais voilà. On aura fait 3 gameplay IO et j'en aurais gardé 2. Dommage, le chaline n'est pas mauvais. Enfin, le chaline n'est pas mauvais. Si, il n'est pas terrible parce que même s'il a déco, il est qu'à 45k DPS. Je ne sais pas quand il a déco, mais ouais. Dommage, dommage. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai fait 3 gameplay IO. Et celui-là, celui-là, on avait 2 AFK. La Vora et le Makoa au début de la partie. Enfin, ça se voit en termes de dégâts. Ils sont à 26 000 et 22 000. Ils étaient AFK en début de partie. Donc, j'ai fait 3 gameplay IO et 3 défaites et pourtant 3 games qui ne sont pas dégueulasses en termes de DPS, etc., en termes de heal. Mais voilà. Je trouve qu'Io, ça répondra à Gogetan. Gogetan qui m'a dit mais Iker, il faut que tu continues à jouer IO parce qu'avec IO en enquête, j'ai un beau win rate. Mais c'est juste du pur hasard. C'est juste du pur hasard. Tu peux être meilleur que le... En fait, je suis souvent meilleur que le healer adverse que ce soit en plate, que ce soit en diamant et même assez souvent quand je suis en master. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que ça... Il faudrait peut-être que je heal moins et que j'essaye de DPS plus. C'est ce que va faire des joueurs comme Bolka, Zenost. Ils vont dire à la fin ok, j'ai fait que 100... Imaginons la game dure parce que là, cette game-là, elle est assez courte. Imaginons cette game-là, elle dure 20 minutes. Je serai à 150 000 de heal. Mais je serai à 80 000 de DPS. En fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je vrille et que je vrille et que je fasse comme Zenost, Bolka, qui sont des joueurs PPC, qui en ranquette sont réputés pour être agressifs. Ils sont agressifs parce qu'être un healer normal, être un healer comme dans une game PPC, un healer dans une game normale, dans une game où tu es en équipe, ça ne gagne pas puisque tu es trop safe et tu ne fais pas assez de DIA. Et en fait, heal des gens qui tirent à côté, ça ne fait pas gagner. C'est vraiment... Voilà. Donc, la dure loi du healer aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un gameplay EO, etc. Bon, je trouve que le gameplay, on ne s'est pas trop mal débrouillé. À part un moment, on a un peu tergiversé sur les shots, sur l'Androxus. On a un peu chié dans la colle. Mais voilà, c'est important de retenir que healer, si vous décidez de partir dans cette vocation-là, vous ne ferez pas, malheureusement, pencher trop la balance pour votre équipe parce que le healer en face, il aura beau jouer un petit peu, il arrivera à faire à peu près son rôle. Et voilà. Ce qui est quand même dommage parce que, si vous voulez, si on reprend un an jour pour jour, EO à l'époque, elle avait 25% de DR. Et là, je peux t'assurer que même quand tu avais des alliés qui tirent à côté, mettre 25% de DR sur le mec qui est en train de duel l'Androxus, l'Androxus, il perd. L'Androxus, il perd. C'est-à-dire que l'Androxus veut mettre du 900, il met du 600, du 650. En fait, il n'arrive plus à tuer. Et le 25% de DR, DIO de l'année dernière, il me manque. Ça me manque énormément. Les gens pensent vraiment qu'en saison 2, on était moins capable de support parce qu'il y avait Cotérisé 90, mais ce n'était pas forcément le cas parce qu'il y avait des healers, parce qu'il y avait le heal qui était ultra violent hors Cotérisé. Donc, c'était bien. Et puis, tu avais des personnes comme IO comme ça qui avaient l'Unakiston, l'ADR 25, le heal, etc. C'était vraiment cool à jouer. Et tu avais beaucoup d'impact. Là, c'était vraiment un truc de dingue, IO l'année dernière. Elle n'était pas jouée quasiment en rank-aid. On était dans les Diamants Master à cette époque-là. Elle était très peu jouée. Et moi, je la prenais avec le 25% de DR et j'appliquais 25% de DR sur un BK. Les mecs, ils disaient « Pic Genos ! Pic Genos ! » « Pic Genos ! » Parce qu'il y a BK. BK, c'était le BK d'avant. Donc, le BK très très fort avec 900 de dégâts. Avec un Genos, c'était n'importe quoi. Mais moi, je disais « Ils ont pris Genos, c'est pas grave, je vais prendre IO. » Et le mec avec Bomb King, tu lui donnais de la vitesse de déplacement et en plus, il était sur 25% de DR. Alors oui, il faisait moins mal qu'avec un Genos, il faisait des dégâts normales, mais il était sous 25% de DR. Ça avait l'impression que c'était Hulk le truc. Il fonçait dans le tas. Il prenait trop de heal avec 25% de DR, c'était hallucinant. Donc, je pense vraiment aussi que les healers ont perdu en importance dans leur gameplay. Même si ça ne se voit pas à la fin de la game parce qu'on heal peut-être un petit peu plus facilement. Après, on a perdu en impact. On a perdu en impact aussi. Voilà. Bon, c'était une petite, 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 petit gameplay Luna. Donc, je rappelle, IO, maintenant, vous ne mettez pas Luna forcément sur le point. Gardez-la pour vous protéger. Vous mettez-la sur le point si votre tank est mort, etc. Et sinon, essayez de mettre la DR sur la bonne personne au bon moment. C'est une personne qui est en train de faire un duel. Zin qui est en train de duel Androxus, il faut que vous mettiez le heal sur Zin. Dès qu'un Zin volute de fumée, vous lui mettez du clic droit dessus. Dès qu'un Kog, dès qu'un Kog ulti, mettez-lui le heal sur la tronche. Essayez de profiter des moments comme ça pour heal la personne. Un Shalink ulti, profitez de sa fufu de son ulti pour lui mettre l'ulti. Baric, attendez qu'il l'ulti, il reste dans son dôme et ensuite, vous lui mettez le heal 1,5 seconde après. Comme ça, ta barre de vie remonte énormément. Il y a plein de petits tics comme ça importants avec Io. Et Io, c'est toujours le fait de devoir peser le pour et le contre. Est-ce que je mets la DR sur quelqu'un qui est en train de duel mais à la fin de la partie, vu qu'il y a Cotirizé 3, tu vas moins heal mais tu vas le DR. Donc, tu vas perdre une partie de ton clair de lune pas pour remonter de la barre de vie mais pour faire que la personne subie 15% de dégâts en moins et donc théoriquement plus apte à gagner son duel parce qu'elle se fera moins burst et garder la barre de clair de lune pour remonter une barre de vie qui n'est plus sous effet Cotirizé. En fait, vous devez tout le temps peser le pour et le contre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dépenser un tiers de votre jauge ADR des gens et qui ne vont pas forcément remonter. et les deux autres tiers de heal, de les garder pour remonter des gens qui sont en train de fuir ou qu'on sait qu'ils vont se mettre à l'abri, qu'ils ne vont pas se mettre hors de Cotirizé et donc, vous allez pouvoir les remonter. C'est comme ça que vous allez atteindre des valeurs de heal beaucoup plus élevées, 100, 200, 200 K heal et voilà. Mais n'oubliez pas d'essayer de heal aussi parfois les gens pour qu'ils gagnent leur duel. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Io est un healer qui est vraiment sans doute l'un des plus techniques du jeu. Donc, bon entraînement, bon courage et puis, voili-voilou, je vous fais des bisous et aussi important de mettre les shots parce qu'à un moment, j'ai complètement chié dans la colle avec Landro, j'aurais pu le battre. Mais ouais, Io à longue distance comme ça, à corps à corps, elle y perd parce qu'elle fait 400 de damage par seconde mais à longue distance, 400, 400, 400, ça peut vite faire mal au bout d'un moment. Donc, il ne faut pas oublier de faire des dégâts et puis aussi, il ne faut pas oublier de faire des dégâts sur la personne que vous projetez avec votre ulti parce que vous avez un shot gratuit donc en fait, ça fait 1200 de damage. Allez, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. N'hésitez pas également à me demander si vous voulez un personnage en particulier parce que même si je les joue parfaitement, je peux vous donner quand même les tips et les astuces sur tous les personnages du jeu et puis voilà, voilà. Donc, tenez-moi au courant sur le gameplay prochain que vous voulez avoir sur la chaîne sinon on aura comme d'habitude le vendredi le Dans la Tête d'un Sub de la PPC qui revient puisque là, c'est quasiment la dernière semaine, c'est la semaine 14 donc c'est jeudi, vendredi, samedi PPC et normalement lundi prochain fin de PPC la 15e semaine et après début décembre normalement les World à suivre en intégralité sur Laker TV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501